Je suis persuadé que la rencontre médecin-malade est une forme de soin. On vous annonce un cancer, dès qu'on vous annonce une scurose en plaques, pourquoi moi ? Injustice. Injustice. Trouver du sens. Donc fatalement, même si les gens s'en défendent, ils refont la biographie des derniers mois, des dernières années, etc. Soit c'est une injustice, soit c'est quand même... Il y a un sens. Il y a forcément un sens à la maladie. À ce moment-là, s'ils arrivent à passer, eux aussi, du somma au psychisme, à ce moment-là, ils ne sont pas guéris, parce que l'homme algique, il aura toujours mal au dos. Mais ce n'est plus du tout le même mal au dos. Je suis beaucoup plus enclin, effectivement, à enseigner la finitude et presque la beauté d'une vie finie, alors qu'une vie éternelle serait sans doute très ennuyeuse. Il peut y avoir, dans la rencontre humaine, dans le soin, dans l'empathie aux soins, une puissance émotionnelle et une puissance analgésique bien supérieure à celle de la morphine. Bonjour, je suis Roland Schvetzoff, fondateur du cabinet Latitude Santé, cabinet de conseil et de formation spécialisé en management et en éthique dans le secteur de la santé. Je suis très heureux de vous proposer de partager les rencontres du podcast Parole de Penseur. Dans ce podcast, nous croiserons des médecins, soignants, scientifiques, mais aussi des travailleurs sociaux, des philosophes, qui font la médecine et le soin d'aujourd'hui, qui les ont faites hier ou les feront demain. Bien que d'horizons très différents, tous partagent le même objectif, celui de prendre soin. Prendre soin des personnes vulnérabilisées par la maladie, le handicap, la précarité, le vieillir ou le mourir, mais aussi de ceux qui soignent au quotidien. Parce que la médecine est un art au carrefour de plusieurs sciences, nous dit Georges Canguillem, nous discuterons de cliniques et de sciences, d'institutions et d'éthiques, de psychologie et de philosophie, mais aussi d'histoires de vie, de rencontres, de réussites et d'échecs. Alors, si vous souhaitez comprendre pourquoi ils ont choisi le soin, ce qui les porte aujourd'hui, ce qu'ils espèrent ou redoutent pour demain, abonnez-vous dès maintenant et partagez ce podcast autour de vous. Bonjour Bernard. Bonjour. Donc tout d'abord, merci de m'accueillir chez vous. Donc, je suis vraiment très heureux et très honoré de réaliser ce second entretien du podcast Parole de Penseur avec vous. Alors Bernard, vous êtes professeur de neurologie, vous êtes spécialiste en neuropsychologie, que vous avez pratiqué au CHU de Saint-Etienne pendant près de 30 ans. Oui. Et vous avez une consultation douleur au centre Léon Bérard à Lyon. J'ai eu, surtout avant, une consultation douleur à Lyon. C'est même une des premières qu'on a créées en France dans les années 80, avec Marc Sandou, qui était un neurochirurgien spécialisé à la douleur, et avec un psychiatre qui s'appelait Gabriel Burloux, qui était vraiment un précurseur dans le domaine, car il avait créé, au sein d'une consultation douleur de rhumatologie à Grange Blanche, une intervention psychiatrique. Donc on a créé ça à Lyon, puis ensuite à Saint-Etienne. Et donc, pendant 30 ans, j'ai fait de la consultation douleur, avant, effectivement, de passer au CLB, de finir ma carrière au CLB, où je fais une consultation douleur avec beaucoup d'intérêt. Alors, vous êtes ancien président de la Société de Neuropsychologie, membre de l'Académie nationale de médecine, et vous êtes auteur de nombreux articles et ouvrages sur la mémoire et la maladie d'Alzheimer, dont le dernier ouvrage collectif que vous avez dirigé, qui s'appelle « Idées reçues sur la douleur », aux éditions Le Cavalier Bleu. Et je n'oublierai pas de citer également « L'homme douloureux », aux éditions Odile Jacob, avec David Le Breton, si je... Donc, oui, c'est ça. Avec Guy Simonnet, qui est un chercheur en douleur animale, et David Le Breton, qui est un anthropologue. Et on a essayé de voir les points communs qui pouvaient exister entre ces trois approches très différentes de la douleur, qui tournent beaucoup autour de mémoire de la douleur, empathie, approche sociale de la douleur, etc. Alors, vous êtes également, pour terminer votre présentation, membre de l'unité INSERM, l'unité qui s'appelle Neuropaïne, qui étudie les réponses cérébrales de la douleur. Voilà. Donc ça, c'est une unité qui a été créée maintenant, il y a presque 20 ans, qui est à la fois sur Lyon et sur Saint-Étienne, et dont la spécificité est d'analyser les réponses cérébrales à la douleur expérimentale, le plus souvent, chez des témoins, mais aussi les réponses douloureuses chez les patients qui ont des lésions du système nerveux, ce qu'on appelle des douleurs neuropathiques. Et on a beaucoup travaillé sur ce qu'on appelle la neuromodulation, c'est-à-dire les capacités que l'on a en stimulant certaines zones du cerveau, de la moelle, de contrôler ces douleurs neuropathiques. Donc cette unité, qui est renouvelée régulièrement, a énormément travaillé sur, au début, les réponses du cerveau à la douleur, puis les réponses du cerveau à l'évocation de la douleur, les réponses du cerveau à la vision de la douleur d'autrui, la mémorisation de la douleur, c'est-à-dire qu'on est passé d'une réponse on-off, ce qu'on appelle de la base du nocicepteur périphérique au cerveau, à tout ce qui est le cerveau contrôle la douleur. Alors Bernard, vous êtes donc un soignant qui pense avec un A, qui pense les malades, mais également qui pense avec un E et qui enseigne, qui enseigne le soin en tant que professeur des universités. Alors je vous ai présenté très rapidement, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur vous ? Qu'est-ce qui peut intéresser les gens qui ne me connaissent pas ? Le classique du CV, c'est que j'ai quand même six enfants, que je suis d'un milieu bourgeois, que mes parents n'étaient pas médecins, que j'ai été orienté vers la médecine par un oncle qui lui était médecin, que j'ai été orienté vers la neurologie par les maîtres que j'ai rencontrés au cours de l'externat. C'est une grande banalité, mais c'est en général comme ça que ça se passe. Et quel maître ? Bernard Schott, qui était un neurologue du Yonet très, très connu. Emma Hart, qui était un autre neurologue, et très vite j'ai compris, dès l'externat, donc à 21 ans, que cette spécialité permettait d'aborder le psychisme, d'aborder sa propre histoire, d'avoir, qu'elle était en pleine, elle le sera longtemps, en pleine recherche complexe. Au pro-rata des milliards de neurones qui font le cerveau, mais que c'était une façon de comprendre justement les grandes fonctions intellectuelles. Et puis, ce qui n'est pas inintéressant aussi dans l'évolution de cette spécialité, c'est que je suis vraiment passé d'une approche très scientifique, qui était encouragée par les publications, par les thèses, etc., à une approche qui était quand même beaucoup plus ouverte sur le cure, ouverte sur l'accompagnement des patients, parce que c'est une spécialité qui est passionnante quand on cherche à comprendre le cerveau. Le care et le cure. qui peut être désespérant quand on voit ses patients avec des pathologies dégénératives, avec des scénarios en plaques graves à 25 ans, etc. Donc, on est confronté à une forme de fascination en termes de recherche, et une forme de désespoir en termes de prise en charge des patients. Et ce que j'ai vu vraiment au cours de ma carrière, et à titre personnel, c'est une évolution entre une neurologie un petit peu de scientifique qu'on pouvait parfois caricaturer en disant, ils cherchent le coloptère, et puis une vision qui est actuellement beaucoup plus humaniste. Donc, il y a eu un passage de la science à la relation de soins ? Il y a eu un passage de la science à la relation de soins, à titre individuel, mais aussi au titre de la spécialité. C'est-à-dire que cette spécialité s'est enrichie de groupes de patients, d'accompagnement, et finalement, la fin de ma carrière au centre Lembera va un peu dans la même démarche. Encore plus, parce qu'évidemment, il s'agit de douleurs sur les cancéreux, donc on est encore plus près d'une situation de care. Mais vraiment, ça, c'est une chose qui m'a frappé dans l'évolution de la neurologie. C'est une chose très positive. Et du coup, est-ce que vous seriez d'accord avec Georges Canguillem qui dit que la médecine est un art au carrefour de plusieurs sciences ? Oui, c'est un art et une science. Il faut arriver à manier les deux. C'est ça qui est difficile, mais difficile et passionnant. Effectivement, c'est un carrefour, c'est clairement un carrefour entre les sciences humanistes, les sciences sociologiques, les sciences de la psychologie, de la psychanalyse, et puis des neurosciences dures, aller de la synapse au cortex. Et c'est ça qui est vraiment fascinant dans cette spécialité. Mais ça, je l'avais compris très vite. Sauf qu'on commence plus par la synapse que par le cortex. Et finalement, le cortex, dans sa complexité, c'est-à-dire les liens entre le cerveau et le psychisme, c'est ça que j'appelle le cortex, le cortex, dans sa complexité, un certain nombre de neurologues ne l'abordent pas. Ce n'est pas du tout un reproche, mais c'est que c'est tellement complexe et ça peut glisser quelquefois. Ça peut déraper. Donc, c'est quelquefois plus simple de s'intéresser aux nocicepteurs périphériques, aux DR périphériques ou à l'entrée dans la moelle. Dans le dernier ouvrage collectif que vous avez dirigé, Idées reçues sur la douleur, vous dites que la thérapeutique et la relation de soins à médecin malade sont les deux critères importants dans la prise en charge de la douleur. C'est ce qu'on vient de parler. Alors, est-ce que vous pensez qu'avec l'arrivée des big data, de l'intelligence artificielle notamment, est-ce que ça va et ça risque de transformer la relation de soins entre le médecin et son patient, voire même peut-être mettre fin à la décision médicale pour peut-être même abandonner cette décision aux machines ? C'est un énorme enjeu actuel parce qu'il est indéniable que les big data et l'intelligence artificielle, qui donne d'ailleurs comme nom à l'intelligence, qu'un nom un peu emprunté, parce que c'est jamais avec l'intelligence humaine appliquée à des algorithmes informatiques. Mais une fois qu'on a dit ça, c'est vrai que cette intelligence artificielle, ces big data permettent d'avoir des algorithmes, d'avoir des traitements d'images qui sont extrêmement performants. Et tout ça risque effectivement de mettre un petit peu en sourdine la relation médecin-malade. C'est pour moi un très gros risque et je pense que la relation humaine, la confiance, la rencontre humaine, au sens à la fois de l'explication de la maladie, mais aussi du soin, je suis persuadé que la rencontre médecin-malade est une forme de soin, que ça, on ne pourra pas s'en passer facilement. et actuellement, si vous voulez, l'enjeu, ce n'est pas tellement de faire un débat philosophique là-dessus, c'est aussi pour convaincre les réticents de démontrer par les neurosciences que cette rencontre humaine, ce face-to-face est thérapeutique. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que lorsque vous êtes dans une communication empathique avec un médecin, le cerveau du malade sécrète des hormones, fabrique des systèmes qui peuvent le soigner lui-même. C'est ce qu'on appelle l'effet placebo, mais l'effet placebo, ce n'est pas très bon comme formation parce qu'on a toujours l'impression qu'on se guérit de rien. En fait, l'effet placebo, on se guérit de quelque chose qui est tout à fait et tout à fait connu. C'est une forme de psychobiologie. Le psychisme va modifier la biologie du cerveau et la biologie du cerveau peut vous guérir. Donc, il faut sortir d'une espèce de vision un peu éthérée, le soma d'un côté, le psychisme de l'autre. Non, il y a une psychobiologie. quand on me donne un produit dont je suis persuadé qu'il va me guérir de mon Parkinson, alors que c'est de la flotte, je sécrète de la dopa. Mon cerveau sécrète de la dopa. Ça a été montré, ça a été beaucoup montré pour la douleur. Il sécrète des endorphines, il sécrète des vasodézépines, etc. Donc, la tradition de segmentation psyché-soma est une tradition qu'il faut totalement bafouer. Il y a une unité dans le cerveau entre la gestion du psychisme et la gestion du soma. Une fois qu'on a compris ça, l'approche de la douleur est complètement différente. Mais l'approche de la relation médecin-malade était également complètement différente. Alors, pour revenir à l'intelligence artificielle et au big data, c'est bien d'avoir des algorithmes. Mais la médecine est tellement compliquée, vous avez tellement dans la hiérarchie de vos décisions tellement de facteurs que vous prenez en compte, y compris des facteurs émotionnels, psychologiques, etc., en dehors des facteurs biologiques, que je suis pour le moment les algorithmes sont très loin de donner la réponse. Ils vous donnent des réponses simples. Voilà, première poussée de scaroze en plaques, on fait tel type de traitement. Mais déjà, est-ce que je donne un traitement de fournage de scaroze en plaques en fonction de l'âge de ma patiente, de son désir de grossesse, de l'histoire de sa mère, de son métier, etc., vous ne le rentrez pas dans l'algorithme, alors que vous êtes tout à fait capable si vous prenez le temps de faire cette démarche au cours d'une consultation. Quand on entend les champions de l'intelligence artificielle nous dire que le rôle du médecin ne sera que celui d'expliquer le résultat de l'algorithme à son patient, je pense que c'est quand même une énorme simplification et que pour le moment l'algorithme de mon cerveau face à un patient il n'est pas prêt d'être vaincu par l'algorithme d'intelligence artificielle. Du coup, vous parliez des algorithmes et de la décision. Finalement, est-ce pas là la question de la vraie décision qui n'est pas un choix, qui n'est pas un choix basé sur un calcul, sur un résultat, mais qui est plutôt, comme dirait Derrida, faire l'épreuve de l'indécidable et Ricœur de rajouter la décision c'est d'avoir à choisir entre le mauvais et le pire. Ça, l'algorithme ne peut pas le faire. Oui, oui, ça renvoie aussi à la définition modeste de l'éthique. Finalement, le choix éthique c'est la moins mauvaise décision souvent. C'est dans une situation intordable, on se met à plusieurs pour prendre la moins mauvaise des décisions en fonction des contraintes de la vie, en fonction de la mort, en fonction de la maladie, en fonction de tout ça. J'essaye de, effectivement, ce paramétrage, il est d'une extrême complexité, d'une extrême modestie. J'en reviens au placebo dont vous parliez tout à l'heure. Ça me fait penser à Balint. Balint, lui, qui parle de médecin-médicament. Médecin-médicament, Et il dit dans son ouvrage « Le médecin, son malade et la maladie » que le médicament le plus fréquemment utilisé en médecine générale est le médecin lui-même. Et il n'existe aucune pharmacologie de ce médicament essentiel. Oui, bien sûr. Bien sûr, c'était précurseur. Alors, ce que nous, on apporte depuis Balint, c'est des preuves expérimentales de ça. C'est ça. D'accord. On a travaillé beaucoup, nous, par exemple, en douleur sur le phénomène empathique. Et on a démontré, on peut vous donner deux, trois expériences qui illustrent ça. Vous prenez des étudiants en médecine, vous les mettez dans l'IRM fonctionnel, vous leur faites mal, vous analysez les réponses du cerveau et ils entendent des commentaires de l'expérience qui sont en fait faits par des acteurs et qui sont soit des commentaires indifférents à l'expérience, soit des commentaires un peu désagréables du genre très à distance que je raconte ce que j'ai fait le week-end, soit des commentaires qui sont empathiques. Les réponses de l'étudiant en médecine à une stimulation douloureuse qui est une stimulation laser, varient quasiment du simple au double et les réponses du cerveau sont complètement différentes. Et quand il sort de la séance, il ne dit pas du tout, il ne se rend même pas compte qu'il a vécu dans une atmosphère qui était désagréable ou agréable, empathique ou non-empathique. Ça aussi, c'est un des points très intéressants des phénomènes de placebo et de la douleur, c'est tout ce qui se passe dans votre cerveau à un stade infraconscient. Vous n'en avez pas du tout conscience et en fait, vous allez juger votre douleur de 2 à 4 ou de 4 à 8 de façon qui vous paraît très très objective alors qu'en fait, votre notation a été complètement réglée par l'environnement et y compris l'environnement empathique du médecin que vous avez en face de vous. Donc ça, cette dimension pré-consciente, nous on parle plutôt de pré-consciente pour ne pas faire qu'il n'y ait pas d'ambiguïté avec l'inconscient et les psychanalystes, mais si vous voulez, c'est clairement un point de rapprochement entre les neurosciences et la psychanalyse. On va en parler. Pour rester dans le domaine de la douleur et dans notre société actuelle qui est une société sécularisée, laïque, la santé en général et la douleur en particulier ne sont plus pensées comme étant l'affaire du religieux. Nos hôpitaux ne sont plus les hôtels-dieux. Fort heureusement, oui. Et la douleur n'est plus perçue comme rédemptrice des fautes commises. ne pensez-vous pas que finalement les maladies ne soient pas une manière de penser le religieux avec un E sans la religion, c'est-à-dire de penser l'expérience universelle du mal, de la souffrance et quelque part de la perspective de la mort et en se demandant quel sens cela a. Oui, oui, bien sûr. La disparition de la douleur rédemptrice, tout le monde peut s'en féliciter. Il n'empêche que lorsque vous avez une douleur aiguë, brutale, vous pensez à la mort. Il y a une espèce d'angoisse. Donc, la première question que se posent les patients, c'est pourquoi moi ? Dès qu'on vous annonce un cancer, dès qu'on vous annonce une sclose en plaques, pourquoi moi ? Injustice. Injustice. Trouver du sens. Donc, fatalement, même si les gens s'en défendent, ils refont la biographie des derniers mois, des dernières années, etc. Soit c'est une injustice, soit c'est quand même... Il y a un sens. Il y a forcément un sens à la maladie. Et on le voit... On le voit bien actuellement avec le Covid. C'est-à-dire qu'on essaye de trouver toujours un responsable. Il faut trouver du sens. Alors, ça n'est plus effectivement un sens religieux, mais à titre individuel, les gens se racontent des histoires. Fatalement, on se raconte une histoire. On ne peut pas être malade sans se poser la question pourquoi moi ? Pourquoi est-ce que je souffre ? Pourquoi suis-je malade alors même que je n'ai pas péché ? Voilà. Que je suis innocent ? C'est Job ? Oui, c'est Job. Oui, c'est Job. Et finalement, ça conduit... Pour un athée, ça conduit à la question pourquoi la mort ? Pourquoi la souffrance ? Pourquoi l'injustice ? C'est une question, évidemment, que les philosophes se posent en permanence. et la non-religion rend la question plus complexe. C'est vrai. Alors, on a parlé d'injustice. Pourquoi moi ? Et là, si on reste dans la thématique actuelle du Covid, est-ce qu'on n'assiste pas à un retour en force de la culpabilité ? C'est-à-dire, après l'injustice, la culpabilité qui serait de dire... qui serait celle d'avoir contaminé l'autre, finalement ? On devrait avoir ça, mais je pense que s'il y avait vraiment beaucoup de culpabilité, il y aurait beaucoup plus de précautions. Enfin, il y en a, mais plus de précautions. J'ai l'impression... J'aimerais presque qu'il y ait de la culpabilité. Et c'est plus l'impression qu'on est dans une société très individualiste où chacun essaye de se protéger. je ne suis pas sûr que le Covid ait vraiment rapproché, rapproché, renforcé l'empathie, rapproché les liens sociaux. J'ai l'impression que c'est l'inverse et qu'on arrive à une espèce de position très individuelle. Si je peux échapper à ce virus, tant mieux. Si mon voisin le prend, tant pis pour lui. où c'est qu'il a fauté ? Enfin, où c'est qu'il a... Il ne s'est pas protégé. Il a fauté. Oui. D'une certaine façon, il a fauté. D'accord. Et on a parlé d'injustice, de culpabilité. Avec le Covid, il y a un troisième terme qui me vient en tête qui est est-ce qu'il n'y a pas aussi l'angoisse de la possibilité du meurtre de l'autre ? Oui. Qui est un interdit fondamental après l'inceste et le cannibalisme ? Bien sûr. Ça, ça serait tout à fait logique dans les périodes de maladies infectieuses. C'est la peste. Je me protège, mais je suis soucieux de protéger l'autre. Et j'ai une culpabilité possible de l'infecter. À la limite, pour moi, ça serait presque rassurant. Parce que ça irait vraiment vers une ouverture à l'empathie sociale, à l'ouverture à l'autre, etc. Rassurant, mais angoissant. Oui, mais c'est une angoisse qui est finalement philosophique. C'est l'angoisse de la vie. C'est bien. C'est bien. Pensez que je ne vis que par l'autre, que ce qui me construit, c'est la rencontre avec autrui, que j'ai la culpabilité de détruire autrui ou de lui faire du mal. Ça, c'est un monde meilleur. Alors, vous avez parlé de la peste. Ça me fait penser à un livre qu'on a sorti tous au premier confinement, La peste de Camus. Et Camus raconte dans son ouvrage l'histoire d'un médecin athée. Rieux. Le docteur Rieux qui s'interroge sur la manière de lutter contre le mal. Et Camus fait dire au docteur Rieux cette formule. Peut-on être un saint S-A-N-T sans Dieu ? C'est le seul problème concret que je connaisse aujourd'hui. Oui, oui, oui. Alors aujourd'hui, est-ce qu'être saint S-A-N ne serait pas la version séculière laïque de ce qu'être saint S-A-N-T dans une société religieuse ? Oui, si être saint, c'est aussi m'occuper de la santé d'autrui. Encore une fois, il y a dans ma construction une ouverture à l'autre qui est un passage obligé. Enfin bon, c'est un... Beaucoup, beaucoup se sont intéressés à ça en philosophie. je ne vis que de ma rencontre avec autrui. Donc, ma sainteté au sens qui a disparu si je suis athée au sens religieux du terme, mon esprit saint c'est d'avoir un souci de la santé d'autrui. Mon esprit saint S-A-N-T S-A-N 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 C'est une santé partagée avec la modestie qui s'impose qui est que les virus ça a toujours existé le cancer personne n'a jamais compris pourquoi moi je faisais enfin on comprend partiellement mais pourquoi moi je fais un cancer et pas ma soeur donc accepter ce tragique ce tragique accepter ce pari de la vie ce tragique accepter l'incertitude c'est une forme de sagesse mais ça me fait penser je rebondis sur le livre de Philippe Ross Némésis je ne sais pas si vous l'avez lu non ah si je l'avais lu Némésis bien sûr qui est sur l'épidémie de poliomélite bien sûr transmis avec la culpabilité de celui qui s'occupait des enfants absolument Bucky Cantor je cherchais son nom oui je ne me rappelle plus de son nom et est-ce qu'il n'y a pas justement puisque vous parlez du tragique une transformation du tragique en culpabilité c'est-à-dire qu'on nous a demandé de mettre en place des gestes barrières porter des masques et pourtant la contamination est toujours présente elle augmente par endroit on nous dit de se responsabiliser et du coup puisqu'on n'y arrive pas on se sent coupable de ne pas y arriver et est-ce qu'on ne devrait pas plutôt mettre ça sur le compte du tragique aussi ? on devrait le mettre sur le compte du tragique je ne suis pas sûr que les gens aient une culpabilité de ça à l'admite ça serait presque ça serait presque le générateur de questionnements utiles j'ai l'impression qu'il y a un tel désir de rationalité qu'il faut toujours trouver une explication ça a été ça a été les chinois ça a été les masques etc comme si ces éléments intermédiaires étaient des éléments explicatifs philosophiques alors que la question elle est bien au-delà de ça c'est la fatalité c'est oui la fatalité au sens au sens de l'imprévisible qu'il faut accepter comme la fatalité d'un météorite et on s'en raccroche quand même énormément à des explications rationnelles qui sont qui sont souvent peanuts dans ou enfin qu'un des éléments qu'un des éléments de ce qui nous attend de toute façon qu'il sera d'autres pandémies qu'il sera d'autres catastrophes alors évidemment on peut notre devoir c'est d'intervenir sur tout ce qui est humain dans la prévention etc etc on ne fait que parler de ça et ça c'est très bien mais il reste au-delà de ça un imprévisible qu'il faut accepter l'événement la contingence radicale le hasard le hasard l'imprévisible et à vouloir rechercher des causes finalement que ce soit le pangolin que ce soit le gouvernement que ce soit la Chine que ce soit etc le néolibéralisme est-ce qu'on n'en arrive pas salut les chiens on n'en arrive pas à rechercher une causalité vulgaire de l'événement comme dirait Éric et quelque part aller encore plus loin dans la recherche de causalité à une métaphysique oui 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 je pense alors après au-delà de la causalité vulgaire il y a sûrement des choses qui sont plus excitantes plus lointaines chacun a sa propre explication métaphysique religieuse etc mais en tout cas terminer par l'incertitude terminée par une espèce d'ouverture d'esprit qui se pose des questions philosophiques plus que contingentielles ça me paraît ça me paraît oui ça me paraît la bonne attitude avec quand même cette singularité vraiment très spécifique du Covid qui est je paralyse une société pour sauver des plus de 80 ans c'est 90% de mortalité après 80 et là c'est un vrai une vraie question là aussi sur un sanitaire qui impose ses lois pour des raisons politiques et qui vraiment devrait poser des questions des questions fondamentales sur les choix de société moi je suis très 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 heurté quand même de cette de cette dictature sanitaire pour quand même pour des raisons politiques pour des raisons sociales que je respecte mais est-ce qu'on va pas est-ce qu'on va pas avoir des conséquences catastrophiques sur les jeunes générations et sur les anciennes avec l'isolement l'isolement social et sur les anciennes non seulement effectivement on pénalise considérablement les jeunes mais on fait mourir les vieux dans la solitude et on déclenche on déclenche des pathologies terminales dans les EHPAD qui sont liées simplement à l'isolement psychologique et psychosocial j'espère qu'on aura une une espèce de retour sur sur ces choix une vraie réflexion sur les conséquences les conséquences de ces choix au niveau sociétal alors justement on ne peut qu'observer notamment avec cette cette épidémie la force de tension qui existe entre la dimension sanitaire et salutaire entre le soigné et le sauvé et du coup en vous écoutant est-ce qu'on ne pourrait pas dire que dans nos sociétés laïques sécularisées le but de la vie est la longévité alors qu'autrefois le but de la vie était l'éternité et et finalement avec les transhumanistes qu'on n'entend plus tellement mais dont l'objectif est de tuer la mort Google veut tuer la mort est-ce que ça rentre pas justement aussi dans cette dans ces structures d'hyper longévité quelque part et et du coup est-ce que on ne devrait pas finalement enseigner la finitude oui parce que tout cet cet homme augmenté toute cette toute cette vision de l'homme éternel etc ça me paraît tellement lointain tellement inaccessible sur le plan biologique que bon je ne me laisse pas tellement entraîner dans ce champ là je suis beaucoup plus enclin effectivement à enseigner la finitude et presque la beauté d'une vie finie alors qu'une vie éternelle serait sans doute très ennuyeuse donc moi ça c'est un statut personnel mais en tout cas ça me paraît tellement irréaliste que donner déjà donner cette illusion que l'on va prévenir le vieillissement allonger la vie indéfiniment c'est vraiment pas mon champ d'image mentale la beauté d'une vie finie c'est pas la mode ça avec le jeunisme avec le vieillissement réussi le refus de vieillir la beauté d'une vie finie ça me va très bien et puis l'intensité du présent la densité du présent et ça c'est une chose qu'on rencontre chez les personnes âgées en neurologie j'ai fait beaucoup beaucoup de consultations de neuropsychologie donc avec des personnes âgées qui se plaignent de leur mémoire etc mais vous vous rendez compte que ceux qui sont heureux sont ceux qui ont une acceptation du présent une jouissance du présent du moment y compris si la mémoire fout le camp y compris si la mémoire du futur n'intervient plus parce qu'il n'y a plus de projection dans l'avenir mais le présent suffit à les satisfaire et ça je le respecte complètement pour en revenir à la métaphore religieuse et j'arrêterai avec cette métaphore j'ai vu une vidéo sur Youtube vous parliez dans une exposition qui s'intitule des mots et des oeuvres au musée des Beaux-Arts à Lyon en 2017 vous commentiez une toile d'Antonio de Bellis qui montre Saint Sébastien soigné par Saint-Irène qui lui enlève une flèche plantée dans le thorax et après vous avoir écouté j'ai eu le sentiment d'une certaine hiérophanie du soin comme dirait Mircea Eliade c'est-à-dire d'une certaine manifestation du sacré dans le soin ce qui fait que le soin quitterait par moment le monde profane alors est-ce que dans le soin et en tant que laïc évidemment il n'y aurait pas malgré tout quelque chose de lumineux de sacré qui peut par moment se montrer aux soignants dans le geste même de soigner oui oui ce qui me frappait dans ce tableau c'était le sourire de Saint Sébastien enfin une espèce de décorporalité bon alors évidemment le thème s'y prête mais on lui enlève sa flèche et voilà il sourit et ce que ce que l'on voit dans le soin c'est que pour des raisons psychobiologiques dont on a parlé mais on ne va pas se relancer dans les endorphines ou dans l'ocytocine mais si vous voulez il peut y avoir dans la rencontre humaine dans le soin dans l'empathie aux soins une puissance émotionnelle et une puissance analgésique bien supérieure à celle de la morphine c'est-à-dire que le cerveau est capable de miracles en termes de 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 bien-être de plaisir de et et ce miracle vous l'avez sûrement si vous avez la foi peut-être plus facilement je pense que pour 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 le tableau en question c'est ça qui joue mais vous pouvez l'avoir aussi dans la relation humaine la relation médecin malade c'est une relation qui est qui est thérapeutique qui est fondamentalement thérapeutique et si vous avez des enfants qui veulent s'orienter vers la médecine la question qu'il faut leur poser c'est est-ce que vous avez envie d'aimer vos patients est-ce que est-ce que vous êtes capable de leur donner de leur donner du temps de leur donner alors si on dit de leur donner de l'affection ça fait un peu paternaliste mais j'en suis pas loin quand même de leur donner de l'empathie alors on joue sur les termes parce qu'on dit si vous êtes trop sympathique avec vos patients etc etc mais c'est quand même fondamentalement c'est vous m'intéressez vous m'intéressez si vous m'intéressez pas je suis capable de faire une échographie je suis capable de vous mettre une broche mais ne faites pas de la médecine faites 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 l'anapate faites mais ne faites pas de la médecine si vous m'intéressez pas il faut aimer les gens il faut aimer les gens il faut dire les choses simplement c'est pas la peine de s'embarrasser et de faire de faire de l'alambic en disant j'ai le droit d'être sympathique ou empathique mais pas de les aimer mais non sauf pour moi c'est du braguin il faut aimer les gens il faut aimer les gens à mon avis c'est vraiment la question qu'il faut poser à quelqu'un qui s'oriente vers la médecine et en lui disant si vous aimez vos patients vous en tirerez pour vous même un bénéfice énorme ou pas non plus le bénéfice il est totalement symétrique ouais bénéfice mais pour autant c'est pas le bon terme justement c'est intéressant parce que dans la douleur chronique notamment ce qui instaure la relation médecin-malade c'est la plainte elle l'accompagne et parfois elle la met en échec bien sûr cette relation médecin-malade donc le bénéfice n'est pas toujours là ah non c'est le douloureux chronique c'est la fuite du médecin très souvent parce qu'effectivement c'est le contraire du bénéfice c'est ça c'est la mise en échec et cette plainte elle est embarrassante ah oui bien sûr elle est très embarrassante et on aimerait mieux ne pas l'entendre beauté en touche et voire même faire appel à un expert qui lui saurait apporter une réponse instrumentale pour éliminer le plus rapidement possible la souffrance c'est vraiment le coeur de la douleur chronique donc ce désir de radicalité de guérison on l'a tout su et puis très vite vous comprenez que ça ne marche pas que malgré toutes vos imageries vos chirurgies le douleur chronique ne guérit pas à ce moment là il faut reformuler la plainte et si vous restez à la plainte initiale c'est extrêmement culpabilisant agaçant et vous n'avez qu'une envie c'est de mettre le douleur chronique à la porte de votre cabinet si vous arrivez à vous intéresser à son histoire de vie à reformuler la plainte à le faire évoluer vous passez de l'agressivité de la plainte initiale à une vraie démarche introspective qui fait que vous avez quelquefois la surprise de voir que votre douleur chronique se guérit tout seul il ne guérit pas par vos médicaments il guérit par cette démarche que vous avez réussi à initier un peu ce qu'on a dans la thérapie actuelle sur cette série qui est assez bonne justement pour faire comprendre le rôle du psychiatre étonnante cette série parce qu'on a tiré à boulet rouge sur la psychanalyse pendant des années il y a eu un livre noir sur la psychanalyse et tout le monde se rue sur cette série ça revient en thérapie ça revient en force et ça revient mais c'est une psychanalyse qui n'est pas présentée de façon dogmatique et freudienne elle est présentée tout en subtilité c'est-à-dire qu'on ne retient de la psychanalyse que cette petite phrase de suggestion qui montre que le travail c'est le patient qui le fait il passe de l'agressivité à une interrogation sur lui-même progressivement sans qu'on ait besoin de manier des grands concepts et qui montre que le thérapeute est le sujet supposé savoir comme dirait Lacan oui oui supposé supposé savoir oui tout à fait donc le symptôme on n'y touche pas mais en tout cas cette série il est très intéressant que cette série cohabite avec des émissions sur l'intelligence artificielle les GAFA etc c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a cette espèce de double démarche et que les gens ne sont quand même pas prêts à abandonner la force du psychisme dans la médecine enfin j'espère j'espère mais il faut lire effectivement des bouquins comme celui d'Anne-Laur-Block sur médecine technique médecine tragique c'est de quoi elle parle parce qu'elle est neurochirurgienne voilà on peut avoir une médecine qui est complètement segmentée corporalisée découpée en organes et qui fait qu'on démantèle complètement le psychisme donc si j'en reviens aux douleurs chroniques il y aurait un danger à vouloir supprimer la plainte le symptôme ah oui il faut travailler sur la plainte comment le patient peut l'entendre ça ah ben c'est difficile il faut du temps c'est pour ça qu'on s'y met à plusieurs c'est pour ça qu'il y a des psychistes psychologues psychiatres parce que évidemment lui il arrive en disant ma situation est insupportable vous êtes mon dernier recours voilà et il faut passer de cette situation d'urgence à une situation lente qui est cette lombalgie chronique qui est arrivée à ce stade de votre vie n'est pas arrivée de façon indifférente quelquefois c'est l'âge auquel mon père a fait lui-même sa première sciatique quelquefois c'est un réveil de souffrance de l'enfance on a beaucoup enfin beaucoup de gens qui travaillent en douleur ont travaillé sur histoire histoire de vie douleur chronique avec une une séquence qui est très intéressante à étudier sur le plan sur le plan conceptuel psychiste c'est que la souffrance est souvent en début de vie quelquefois traumatisme sexuel ou traumatisme psychologique etc des grosses souffrances qu'ensuite les les gens se reconstruisent ou ont l'impression de se reconstruire quelquefois même en déniant complètement cette période de vie avec un hyper investissement sportif financier sexuel etc et puis ils arrivent vers 30 40 ans et puis un événement de vie souvent anodin ou pas forcément mais un petit traumatisme une petite chute d'escabeau ou un un geste désagréable d'un 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 supérieur un divorce etc les écroulent complètement et personne ne comprend pourquoi ils sont écroulés à ce moment là de leur vie la digue cède voilà la digue cède et la digue elle a été fragilisée par l'enfance et ce travail là il est compliqué parce que ils viennent pour la chute de l'escabeau ils ne viennent pas pour reparler de de la mauvaise mère donc ça c'est vraiment Burlou dont je vous parlais tout à l'heure qui était un psychanalyste qui a vraiment énormément travaillé là-dessus publié là-dessus et nous a nous somaticiens appris ça au début on était retusant au début là aussi nous on voulait mettre des des broches on voulait mettre des stimulateurs sur le cortex et il nous a appris ça et là aussi si vous voulez dire un jeune médecin vous voulez vous lancer dans la douleur chronique il faut lui dire est-ce que vous êtes capable de passer du temps beaucoup de temps avec vos patients et de leur faire faire une démarche qui va être fondée sur une histoire de vie et pas simplement sur la chute de l'escabeau donc si je comprends bien vous insistez beaucoup sur l'approche bio-psycho-sociale oui c'est ça dans la prise en charge de la douleur chronique c'est-à-dire une approche qui considère la maladie sous l'angle biologique la disease comme on dit en anglais sous l'angle biographique l'igness et aussi sous l'angle social la sickness mais comment vous abordez réellement l'histoire de vie des malades de leur récit de vie est-ce qu'il y a des temps de narration ou est-ce que ce sont les psychistes qui en plus juste pour revenir cette distinction si vous voulez sickness il naisse finalement c'est intéressant de reprendre cette distinction pour la fibromyalgie la fibromyalgie c'est le prototype d'une sickness puisqu'on dit maintenant 3% des femmes sont fibromyalgiques alors en fait c'est une nouvelle forme de maladies effectivement si on reprend l'ancienne terminologie psychosomatique alors maintenant on a trouvé des nouvelles formulations on dit c'est nociplastique mais enfin peu importe c'est la terminologie ça veut dire que c'est le cerveau au sens du psychisme qui fait la douleur parce que et ça on l'a démontré aussi les systèmes de freins de la douleur dans le cerveau qui sont extrêmement puissants qu'on connait qu'on est capable d'imager en imagerie cérébrale ces systèmes dysfonctionnent et pourquoi dysfonctionnent-ils c'est que ils sont construits sur une sur toute une expérience de vie c'est ça qu'il faut accepter c'est vrai si vous avez une dysfonction des systèmes endorphiniques ça peut être à la fois parce que vous avez eu des souffrances de l'enfance que vous avez eu des douleurs répétées que vous avez pris trop d'opiacés que vous avez pris trop d'antalgiques que vous êtes dans une période de fragilité psychique que vous dormez assez mal c'est-à-dire que vous avez des tas de systèmes qui vous permettent de réguler de contrôler votre douleur une fois que vous avez compris ça que vous l'expliquez aux douleurs chroniques c'est vraiment éloge de la complexité mais c'est une complexité où il y a du somatique et du psychique et à ce moment-là ils ne deviennent plus dépendants des des antalgiques en particulier des morphiniques qui qui contourisent en fait à des phénomènes complètement paradoxaux et d'hyperalgésie la morphine c'est une très bonne façon d'être hypersensible à la douleur à ce moment-là s'ils arrivent à passer eux aussi du soma au psychisme à ce moment-là ils ne sont pas guéris parce que l'ombalgique il aura toujours mal au dos mais c'est plus du tout le même mal de dos c'est plus c'est plus le même mal envahissant il est il va il va accepter des techniques de prise en charge il va et quelquefois on voit des patients qui viennent plus vous voir en général ils ne vous expliquent pas pourquoi mais ils ont fait eux-mêmes manifestement une démarche qui est efficace donc ce symptôme cette douleur cette douleur chronique l'idée ce n'est pas de la supprimer si je vous comprends bien non c'est de vivre avec c'est de dégonfler le symptôme pour pouvoir vivre avec comme dirait Lacan oui bien sûr bien sûr bien sûr quelquefois dans ces maladies de type nociplastique fibromyalgique c'est une vraie guérison mais par contre si vous avez une paraplégie traumatique vous aurez toujours mal il ne faut pas non plus rêver donc le symptôme raconte une histoire de vie le symptôme raconte une histoire de vie alors puisqu'on parle d'histoire de vie de de narration est-ce qu'il faudrait mettre en place une éthique narrative peut-être même une médecine narrative oui bien sûr en vous écoutant bien sûr bien sûr c'est dans le dans le groupe qui travaille sur la relation médecin-malade à l'académie précisément toutes les discussions tournent autour de ça c'est comment enseigner cette médecine narrative aux étudiants comment donner du temps de consultation suffisant c'est pas forcément quantitatif mais une qualité de temps d'écoute vous connaissez comme moi les interruptions du médecin au bout de moins d'une minute en général etc donc comment donner du temps d'écoute et comment enseigner aux jeunes médecins des règles qui sont pas simplement des règles émotionnelles mais des règles aussi cognitives qu'est-ce que c'est que la théorie de l'esprit qu'est-ce que c'est qu'une question qui est posée de façon ouverte ou de façon négative etc des thématiques qui sont linguistiques cognitives mais aussi émotionnelles et toute la discussion qu'on a eue c'est comment on enseigne ça le mieux possible alors en général les gens de ma génération disent au lit du patient ce qui est pas faux la clinique voilà la clinique la clinique encore faut-il que l'enseignant ait réfléchi à la question on a tous vu des patrons quand on était externe qui étaient d'une maladresse infinie est-ce que il faut le faire enseigner par des spécialistes la question est-ce qu'il faut faire des films moi je crois pas mal au film on a fait ça pas mal en douleur chronique avec un de mes copains psychanalystes à Saint-Etienne on se filmait tous les deux face à un médecin face à un douleur chronique et on passait ça aux étudiants quelle est l'approche du somaticien quelle est l'approche du psychiatre qui était langue en l'occurrence on a enregistré aussi des groupes de douleur chroniques qui parlaient des relations qu'ils avaient avec leur thérapeute bon il y a des tas de stratégies il y a des tas de possibilités mais c'est clairement il faut que ça soit mieux enseigné plus homogène dans les facultés et nous on a même proposé qu'il y ait une épreuve à l'internat qui soit sur justement ces données théoriques sur la relation médecin malade au sens cognitif au sens émotionnel alors vous dites il faut enseigner le temps d'écoute est-ce que soigner finalement ce ne serait pas temporiser remettre une temporalité qui consisterait à remettre de l'instant dans la durée de l'incertitude dans la certitude comme on le disait tout à l'heure oui tout à fait ça c'est vraiment la règle majeure de la prise en charge du douloureux chronique il arrive excédé et on va mettre du temps on va mettre du temps ça va être long mais je ne vous laisserai pas tomber on ne va pas se précipiter sur l'ordonnance on va se donner du temps bien sûr bien sûr temporalité temporalité éloge de la complexité modestie mais tout ça tout ça fait l'intérêt de la médecine même si ça paraît un peu abrut au début et rude ça fait l'intérêt de la médecine parce que pour ce type de patients c'est ça qui les améliore finalement c'est ça quand même qui fait le bénéfice de la médecine c'est d'améliorer son patient et le douloureux chronique quasiment c'est la pire des situations on vous donne la pire des situations des gens qui ont été en échec qui ont été opérés qui sont agressifs qui sont etc et vous allez démontrer dans cette situation où tout a échoué les médicaments la chirurgie etc qu'une prise en charge psychosociale qui passe par la biologie du cerveau mais quand on dit bio psychosocial c'est psychosocial c'est psychosocial bio vous allez démontrer que le psychosocial peut marcher donc ça c'est une vraie réflexion philosophique sur la médecine donc le médecin tout comme le psychanalyste est le sujet supposé savoir mais pas le sachant oui et que c'est le malade qui sait oui oui c'est ce qu'on leur dit c'est vous qui savez et c'est vous qui vous guérissez vous même et vous serez guéri lorsque vous n'aurez plus besoin de venir me voir mais qu'on aura fait ce travail ensemble sur votre histoire de vie les liens qui existent entre la chute de l'escabeau et le divorce etc vous êtes des maïoticiens oui d'une certaine façon avec modestie mais oui oui d'un maïotique au sens de faire accoucher d'une histoire oui 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 et alors à propos de psychanalyse de récits d'éthique narrative est-ce que selon vous il y aurait une réconciliation possible voire j'ose rêver une synergie possible entre la psychanalyse et les neurosciences oui tout ce que tout ce que j'ai écrit récemment à la demande de psychanalyse dans différentes revues le fait même que ces revues existent montre qu'il y a eu un énorme rapprochement comme la revue In Analysis oui In Analysis oui même psychologie corps et cerveau etc enfin il y a plusieurs plusieurs alors il ne faut pas mélanger quand même les approches c'est vrai que c'est des approches très différentes il faut on peut faire cohabiter dans une même revue une approche de psychanalyste de neuroscientifique sur la douleur les termes sont différents il y aura l'inconscient d'un côté le préconscient de l'autre il y aura de la biologie d'un côté et purement de la psychologie de l'autre mais on est tout à fait capable de se parler si tu veux l'importance que les neurosciences donnent au psychisme actuellement qui n'est plus quelque chose qui est au-delà du cerveau et le fait justement que les psychanalystes acceptent qu'un psychisme ne se fait pas sans cerveau nous a quand même beaucoup rapprochés il ne faut pas être naïf les approches sont différentes quand nous on fait des expériences d'empathie en imagerie fonctionnelle les psychanalystes peuvent sourire sur le côté un peu simpliste du truc de la mise en scène mais il y a quand même un vrai désir d'essayer de comprendre la psychobiologie finalement c'est ça qui fait la psychobiologie découverte par la neurosciences alors évidemment les psychistes nous disent ça fait belle lurette qu'on le savait ça fait belle lurette qu'on savait que l'empathie ça soigne le patient et on n'a pas besoin de voir vos images du cerveau pour savoir que le patient qui bénéficie de l'empathie s'écrète des endorphines on s'en fout on sait qu'il va mieux le patient ce à quoi on peut nous répondre ok vous avez raison mais beaucoup de nos collègues somaticiens ne seront convaincus que par nos expériences de neurosciences à tort sans doute c'est un vrai instrument de pédagogie montrer que vous modifiez votre vos neuromédiateurs dans le cerveau par une approche qui est purement psychologique de la médecine que vous allez guérir certaines maladies somatiques par une approche purement psychologique de la médecine par des thérapies dites complémentaires sur le plan de la pédagogie c'est pas mince donc il faut pouvoir convaincre les somaticiens par les neurosciences oui ça peut être une des façons une des façons d'aborder la question relationnelle la question du langage en médecine de la mémoire ça peut être une des façons d'aborder les choses parce qu'autrement on leur dit la relation médecin-malade c'est évident que on est entre humains que l'autre l'altérité c'est quelque chose d'important etc mais ça leur paraît verbeux si vous leur dites attendez je vous apporte l'argumentaire que ce temps de consultation fait que l'adhésion aux médicaments est nettement meilleure que le nomadisme médical va diminuer beaucoup parce qu'il y a eu cette empathie et que je vous donne la démonstration statistique à ce moment-là ils sont quand même beaucoup plus convaincus pour ça que c'est pas inutile de passer par des arguments de science de science dure de science statistique ou de science de neurosciences donc la psychanalyse aura du mal à parler aux somaticiens elle a eu du mal à parler aux somaticiens ça on le sait toujours et encore toujours et encore surtout qu'elle était quand même un petit peu grimée par des positions qui ont été évidemment très caricaturées freudiennes très liées au sexe très liées à l'image à l'image parentale de l'enfant des choses qui sont faciles à caricaturer pour un pour un somaticien qui ne croit pas à ça donc ce que vous préconisez quelque part si je vous comprends bien ce serait une approche plus intégrative oui qui associerait psychanalyse neurosciences TCC thérapie cognitivo-comportementale et et le biologique bien sûr mais la nouvelle génération de psychiatres dont vous avez vu un des éléments tout à l'heure est formée comme ça ils sont beaucoup moins beaucoup moins chapelles psychiatralistes durs que ce que j'ai connu quand moi j'ai commencé mon internat en psychiatrie au Vinatier où pratiquement le neurologue était montré du doigt comme un espèce d'animal étrange qu'on aurait volontiers mis à la porte du Vinatier les jeunes internes psychanalystes de l'époque nous disaient mais pourquoi vous les neurologues vous n'êtes pas sans arrêt en blouse au moins on vous reconnaitrait c'est incroyable on oublie cette époque ça a complètement disparu ça complètement disparu et la douleur elle mode elle-même d'une prise en charge où la cohabitation du somaticien et du psychiste est indispensable cohabitation veut dire que le psychiste le psychiatre n'est pas la roue de secours n'est pas la voiture balai du douleur au chronique et on a beaucoup parlé du colloque singulier médecin malade mais est-ce qu'on n'oublie pas dans ce colloque le tiers le tiers institutionnel et quelle est la place de l'institution pour le processus de guérison de guérison ou de protection du soignant également pour moi c'est un autre sujet je peux je pense que l'institution si déjà elle était convaincue de cette notion de temps passé de elle serait moins contraignante en termes d'exigence de nombre de consultations de technicité etc. elle donnerait elle aussi il faut la convaincre l'institution que avoir une psychologue dans un service de neurologie c'est utile actuellement tous nos tous nos psychologues en neurologie sont des neuropsychologues consultations de mémoire dépistage de l'AMR mais il n'y a pas du tout de psychologues au sens psychologue clinicien qui va faire de la relaxation qui va faire des des approches analytiques etc. n'existe pas n'existe pas donc tout ce que vous avez comme psychologue dans le champ pur du psychisme psychologue clinicien vous le recrutez dans l'institution grâce à des dons à des demandes de recherche etc. la place du 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 psychiste dans un service de somaticien en médecine et pire encore en chirurgie c'est 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 pide dans 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 l'approche de l'institution on reste dans le somatique on reste dans le somatique il faut se il faut batailler pour indépendance avec en plus de ça une une psychiatrie qui était totalement sacrifiée quand même ouais qui est en déshérence complète au niveau de l'institution c'est-à-dire si on était si l'institution était persuadée que le psychisme est un pôle fort de la prise en charge somatique il y aurait des moyens Bernard quelle a été votre plus belle réussite ou victoire si on peut parler de victoire avec vos patients c'est difficile de dire parce que il y a deux façons si c'est un événement unique ça finalement assez peu d'intérêt mais c'est souvent effectivement un patient qu'on croyait désespéré qui guérit ou choses comme ça ce qui est peut-être plus intéressant c'est l'amélioration de votre prise en charge ou de votre vision de la médecine au cours de votre carrière et c'est clairement passer du cure au care ou associer le care comprendre comprendre de toute façon que par rapport au cure qui était faible en neurologie mais qui était qui était quand même l'espérance du jeune neurologue je vais guérir la scolose en plaque je vais guérir la maigraine etc avec la technique la technique la technique je vais faire des publis de biologie etc d'émergerie c'est avant comprendre que le care est un passage obligé que le care de prendre soin qui vous prend beaucoup de temps donne aussi beaucoup de satisfaction mais qu'il ne faut pas opposer au cure c'est une dialectique bien sûr bien sûr c'est savoir faire les deux savoir faire les deux c'est c'est vraiment la base la base la base de la médecine savoir à certains moments lâcher prise sur le cure lâcher prise sur la science pour aller vers une approche qui est beaucoup plus philosophique d'acceptation de la finitude qu'on s'applique à soi-même et qu'on applique à ses patients voilà c'est c'est qu'on applique à soi-même qu'on applique à soi-même justement quand vous l'avez fait au niveau des patients vous êtes sans doute plus prêt à le faire à vous-même le jour où on vous découvre un cancer de la prostate quoi savoir que vous-même vous êtes vulnérable une des choses qui est intéressante dans les consultations avec les patients c'est que le patient se rend compte tout de suite de votre fragilité somatique c'est-à-dire que quand vous-même vous avez vous n'êtes pas bien que vous êtes malade que vous avez un plâtre ou quoi que ce soit c'est très intéressant de voir dans le regard du patient une espèce de bascule c'est-à-dire que d'un seul coup il réalise qu'il a en face de lui une personne vulnérable qui est capable d'être malade est capable de mourir et à ce moment-là le rapport le rapport entre les deux change souvent souvent les cancérologues ou enfin les gens qui sont confrontés à des patients qui ont des maladies graves vous racontent cette affaire-là ils sont ils sont d'un seul coup vous descendez d'un piédestal de savoir et de de compétences médicales pour devenir un malade parmi les malades quelque part comme dirait Ricœur la meilleure façon d'aller de soi à soi c'est de passer par l'autre oui 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 ça c'est 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 aussi le type de phrase de Ricœur de Ganguilhem qu'on peut qu'on peut citer à un jeune qui s'oriente vers la médecine est-ce que est-ce que ce type de phrase a du sens est-ce que tu es convaincu que la rencontre avec autrui est enrichissante est-ce que tu as envie de rencontrer autrui à défaut de dire est-ce que tu as envie de l'aimer mais est-ce que tu as envie de rencontrer autrui d'aller dans une rencontre en profondeur et pas simplement la rencontre de l'échographie et de son foi et quel a été votre plus grand échec professionnel et le cas échéant qu'est-ce qu'il vous a appris c'est difficile de répondre là aussi je ne suis pas très à l'aise parce que évidemment si vous si vous regardez ma biographie les gens diront voilà il a eu des succès celui-là parce qu'on se retrouve en fin de carrière avec des tas de médailles les échecs alors il y a des échecs individuels un des échecs c'est presque ça qui me paraît le plus intéressant un des échecs qui m'a beaucoup formé c'est un échec quand j'étais interne d'une jeune femme vraiment qui avait tout pour être heureuse une fille ravissante etc qui arrive dans le service avec un guillot blastome donc on savait qu'elle allait mourir dans l'année ou les deux ans et la famille la famille m'avait dit bon on va la reprendre à la maison quand elle allait mal est-ce que ça vous ennuie de venir la voir à la maison et naïvement parce que c'est des trucs con je n'imaginais pas que c'était aussi dur et que ça serait aussi long et finalement j'avais dit oui et donc j'ai été voir cette fille je revois alors là le stress traumatique au sens au sens de la visualisation de la situation ça je peux vous dire que c'est des choses qui sont qui sont très costauds je me revois montant les escaliers je me revois dans cet environnement avec cette fille qui était en train de partir qui est morte chez elle et j'ai compris à ce moment là qu'il y avait d'une part une limite une limite à l'empathie c'est à dire qu'on était fragiles dans ce genre de situation je savais qu'on n'y arriverait pas mais je me pensais plus fort que je n'étais et ça c'est un truc qui m'a toujours frappé qui m'a toujours c'est de voir à quel point vous pouvez être complètement remué modifié modifié mais vraiment durablement par une expérience de patient c'est pas un échec c'est pas le c'est pas bon c'est 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 des échecs au sens de patient qui me sont morts dans les bras j'en ai eu des tas ça fait partie de la vie mais celui-là il vous a pétrifié oui il m'a pétrifié parce que j'étais jeune interne parce que j'étais dans une forme d'empathie mais un peu toute puissance comme si voilà et parce que j'ai découvert ma fragilité émotionnelle mais est-ce qu'on parle pas de la mort tout simplement et de ce que Jean-Pierre Vernon appelle la gorgone celle qui pétrifie quand on la regarde bien sûr bien sûr c'est exactement ça comment s'en protéger de cette gorgone quel est votre bouclier de percée qui a permis de vaincre cette gorgone je ne l'ai pas vaincue non je ne m'en protège pas vraiment mais c'est une réflexion sur le fait que 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 même même quand une vie se termine à 20 ans d'un glioblastome elle a des moments de bonheur voilà et que entourer une famille qui était confrontée à un drabe absolu c'est c'est aussi une forme de de découverte de soi et de notre propre finitude et de notre finitude oui oui bien sûr bien sûr la médecine vous apporte beaucoup c'est ça qu'il faut dire aussi à vos enfants qui hésitent à choisir est-ce que tu as envie de t'intéresser aux autres et si tu as envie de faire ça ce métier t'apportera énormément dans l'interaction humaine mais aussi sur le plan scientifique il n'y a pas de domaine qui apporte tous les jours autant de découvertes que la médecine si vous voulez suivre ce qui se publie en neurologie tous les jours vous avez 100 découvertes donc voilà il faut voir aussi l'aspect très très positif de ce métier et vous qui êtes un chercheur mais aussi un vrai clinicien j'insiste sur le mot clinicien de source sûre comment selon vous arriver à garder la garder vive la fragile flamme du soin ce feu sacré qui menace sans cesse de s'éteindre sous les vents forts des indicateurs et d'une gouvernance par les nombres comme dirait Alain Supio c'est le passion quand vous avez en face de vous un passion qui vous raconte son histoire tous ces éléments administratifs s'estompent s'estompent là vous êtes vraiment dans la rencontre la rencontre est largement supérieure à toutes les contingences matérielles et administratives si on n'est pas parfait il y a des rencontres qui se font mal il y a des rencontres qui sont trop courtes etc mais si vous avez une vraie réflexion sur si vous avez une liberté de temps une liberté c'est d'aller dans le fond du patient qui est en face de vous cette rencontre elle est largement supérieure à toutes les autres contingences c'est un peu comme si voyant un très beau tableau on vous pose la question de savoir si les toilettes du musée étaient adaptées ou pas même gradé et alors on en a beaucoup parlé mais qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui à un jeune qui voudrait faire médecine aujourd'hui ce que je dis à mes enfants ça c'est facile qui ont fait médecine oui oui j'en ai deux en médecine c'est un métier où il y a un contact humain une proximité humaine exceptionnelle donc une approche à la philosophie parce que on se découvre par la rencontre de l'autre ça c'est sûr on se construit par la rencontre de l'autre et on progresse par la rencontre de l'autre ça c'est évident deuxièmement c'est un métier qui est en mutation permanente en changement permanent donc extrêmement stimulant sur le plan intellectuel donc si on arrive alors si on arrive à faire avec les contraintes de garde d'administration de fric etc qui pour moi sont peanuts par rapport à ce métier c'est un métier dont on se lasse pas quoi on joue les prolongations comme ce que je fais actuellement et en jouant les prolongations découvrent d'autres domaines bon le centre Léon Bérard que j'ai découvert il y a quelques années c'était un domaine que j'ignorais en médecine et pourquoi l'oncologie justement maintenant parce que c'était par le biais de la douleur d'accord c'était le biais de la douleur mais si vous voulez la douleur de l'oncologie la douleur de quelqu'un qui va mourir de son cancer c'est pas la douleur chronique de la lombalgie que je connaissais jusqu'ici la capacité d'une équipe à survivre c'est presque ça à la situation extrêmement dure du quotidien c'est aussi tout à fait intéressant sur le plan humain sur le plan sociologique sur le plan philosophique comment les dernières minutes sont utiles c'est pour ça que je passe du temps là-bas c'est à la fois parce que l'équipe me paraît tout à fait intéressante et parce que c'est une découverte d'une médecine que j'ignorais parler d'équipe là maintenant oui oui ça j'étais toujours très très sensible à l'équipe dans les quelques discours que j'ai dû faire au moment de mon départ de la neurologie ce que j'ai toujours dit c'est que les présidences des congrès les 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 différentes médailles il m'a différé totalement et que finalement ce qui reste d'une histoire de médecine c'est l'équipe c'est les relations humaines c'est les les jeunes que vous avez formés et qui vous dépassent dans votre domaine c'est ça c'est cette émergence de talent c'est cette cohérence de l'équipe c'est ces liens humains des équipes c'est fondamental fondamental c'est ce qui sauve le soignant l'équipe oui c'est ce qui fait un service qui marche ça marche pas toujours il y a des équipes j'ai vu des tas de services qui explosent parce qu'ils n'ont pas de sens de l'équipe parce qu'il y a des conflits individuels etc ça on connait ça par coeur mais des services des services qui fonctionnent moi j'ai eu la chance d'avoir un service qui fonctionnait mais avec beaucoup d'aide je ne suis pas du tout c'est pas du tout narcissique ce que je vais raconter mais on est parti à 2 et on a fini à 16 c'est un service qui a extrêmement progressé qui a eu énormément de moyens et ça oui c'est la seule chose qui vous reste d'une histoire de carrière hospital-université dernière question Bernard si vous aviez la possibilité de rencontrer le jeune interne que vous avez été qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire tu as bien fait de choisir la neurologie je crois je dirais je lui dirais méfie-toi la neurologie ça t'excite énormément actuellement parce que tu te passionnes pour le cerveau la mémoire le langage etc mais tu verras aussi des patients qui souffrent donc ne sors un peu de tes lames de cerveau parce que je faisais de la napate à un moment j'ai regardé les cerveaux j'ai coupé les cerveaux sors un peu de tes lames de cerveau et intéresse toi aussi pardon c'est intéressant le jeu de mots des lames de cerveau on va être un peu lacanien lames du cerveau oui bien sûr moi c'était lames sans apostrophe mais effectivement c'est intéressant pardon je vous ai coupé on coupait des cerveaux en tranches pour essayer de comprendre ce qui se passait et justement on n'y voyait pas lames et l'apostrophe on y voyait des cerveaux des neurones je lui dirais ça je lui dirais non c'est une très belle spécialité c'est une spécialité qui permet de comprendre son en partie son propre fonctionnement mental ça permet de comprendre son langage ça permet de comprendre sa mémoire ça permet de comprendre ses émotions enfin le comprendre d'approcher les mécanismes d'eux et puis je lui dirais tu vas voir au cours de ta carrière des situations de maladies neurologiques incroyables à un moment j'ai écrit ça des histoires de patients incroyables qu'on n'osera même pas mettre dans des dans des scénarios de films tellement c'est inattendu et impensable je peux vous raconter des histoires mais juste deux trois un patient qui au cours d'une crise d'épilepsie faisait défiler sa vie en marche arrière jusqu'à une scène précise de l'enfance qui était toujours la même j'ai vu une fille qui au cours d'un actus amnésique a fait une translation dans le temps et s'est retrouvée deux ans avant dans son existence en décrivant parfaitement ce qui s'était passé deux ans avant ce qui signifie que tout ce qui était elle a sorti des numéros de téléphone qu'elle connaissait deux ans avant et qu'une fois la crise terminée elle avait totalement oublié c'est-à-dire montrant que le cerveau enregistre tout donc l'idée générale c'est complexité du cerveau et approche de cette complexité par des situations de maladies neurologiques exceptionnelles c'est-à-dire que parfois la pathologie vous fait découvrir des choses exceptionnelles dans le cerveau mais bon c'est un aspect des choses mais ça illustre si vous voulez le côté extravagant des neurosciences et de l'approche du cerveau c'est vraiment quiconque quiconque s'intéresse au langage au psychisme à la mémoire peut faire des neurosciences peut faire de la philosophie mais c'est quand même un métier qui vous permet une introspection assez exceptionnelle alors j'en reviens à l'anatomo-pathologie on a parlé de psychisme on a parlé de cerveau mais l'âme elle est où maintenant l'âme ? ça je suis incapable de répondre à la question pour moi elle reste quand même dans le cerveau mais avec la modestie qui consiste à dire que 200 milliards de neurones tous connectés les uns avec les autres c'est une forme de cosmos donc l'âme c'est peut-être le cosmos je pense que tout ça a une réalité biologique mais que c'est d'une telle complexité c'est un peu c'est un peu comme comme effectivement le cosmos dont on connaît quelques planètes immédiates et dont on comprendra probablement jamais l'intégralité c'est Jouvet qui disait ça il disait comment un cerveau peut s'introspecter comment un cerveau dans sa complexité peut comprendre son fonctionnement on n'a jamais vu une machine qui se comprenne elle-même la seule chose qu'une machine peut faire pour se comprendre c'est de regarder ce qu'elle fabrique donc un cerveau la meilleure façon que vous avez de comprendre votre cerveau c'est de produire des choses qui vous paraissent les plus intelligentes possibles les plus complexes possibles et c'est une forme de miroir de votre cerveau mais votre cerveau vous ne le comprendrez jamais et je pense que c'est une assez bonne façon de voir de voir l'introspection des neurosciences mais finalement la neurologie est-ce qu'elle détonne pas un peu par rapport à toute cette médecine conquérante qui guérit est-ce que justement cette humilité dont vous parliez c'est pas le propre des neurologues oui je pense je pense que vous avez raison je pense que c'est c'est une c'est une spécialité qui est qui à certains égards est très en retard en termes en termes de 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 cure sur sur bien d'autres on se trimballe toutes les pathologies dégénératives toutes les à chaque fois qu'on a une nouvelle victoire en neurologie on la met en exergue mais moi je suis parti d'une neurologie qui ne guérissait rien une neurologie qui actuellement traite les accidents vasculaires cérébraux va déboucher les artères dans les dans les quatre heures après l'accident vasculaire cérébral a énormément progressé pour la sclose en plaques mais une fois qu'on a dit ça il reste des failles énormes il reste toute la pathologie dégénérative il reste l'Alzheimer il reste il reste toutes les pathologies génétiques on a énormément d'échecs donc effectivement alors on s'en sort en disant que d'abord on a quelques progrès et puis que de toute façon compte tenu de la complexité de l'organe qui nous intéresse on a des excuses à être en retard par rapport à d'autres spécialistes très bien merci beaucoup Bernard pour cette belle conversation merci aussi c'est c'est vraiment intéressant de de discuter de de ses choix de son évolution de pensée dans le domaine de la neurologie et de l'euroscience un grand merci à vous de l'euroscience de l'euroscience et de l'euroscience de l'euroscience et de l'euroscience et de l'euroscience Sous-titrage ST' 501